Bonjour et bienvenue à la présentation de cette première vidéo dans la série des cours sur comment on prend des mesures en chimie. Avant de s'attaquer à la série, il va falloir qu'on parle du nombre d'avocadros. C'est un nombre, c'est une constante bien spéciale qui a été nommée en l'honneur de Amédéo Avogadro, qui est un physicien et un chimiste important. C'est pour ça qu'on a nommé la constante d'avogadro en son honneur. C'est un scientifique italien qui a vécu à la fin du 18e et début du 19e siècle. On va reparler de lui plus tard quand on va faire notre étude des gaz. Il y a d'ailleurs une loi que lui, il a faite, la loi des gaz. Mais pour aujourd'hui, le nombre d'avogadros a été nommé en son honneur. Donc cette constante-là, la constante d'avogadro, le nombre d'avogadros, c'est une entité qu'on utilise pour regrouper les atomes. Parce que les atomes, les molécules, c'est très petit. C'est tellement petit qu'on ne peut pas les compter un par un. On ne peut pas dire un atome, deux atomes, trois atomes. C'est impossible de les voir, même avec les meilleurs microscopes. On ne peut pas regarder les atomes et les molécules individuellement pour être capable de les compter. Ça fait que les chimistes ont eu l'idée de les regrouper en petits paquets. Et ce n'est pas une idée nouvelle que les chimistes. Je veux dire, dans la vie, il y a plein d'objets qu'on achète sous forme de paquets. Quand on va à l'épicerie et qu'on va acheter, par exemple, si on va acheter des trombones, on va acheter une boîte de trombones. On ne va pas acheter juste un trombone tout seul. On va les acheter en boîte de sang. Bon, peut-être qu'au dépanneur, tu peux acheter des canettes de Coca-Cola toute seule, mais à l'épicerie, on peut acheter une caisse de 24 canettes. Donc, c'est beaucoup plus pratique d'acheter 24 canettes en même temps. Même les oeufs, on ne va pas acheter un oeuf à la fois. On va acheter un carton d'oeuf qui contient 12 oeufs. Donc, on va acheter une douzaine d'oeufs. Le papier pour la photocopieuse, on ne va pas acheter une feuille à la fois. On va acheter une rame de papier qui contient 500 feuilles. Donc, c'est tous des exemples dans la vie de tous les jours où l'idée de paquets n'est pas si farfelue. On l'utilise constamment. C'est juste qu'on est habitué de penser à une caisse de Coca-Cola ou de penser à une douzaine d'oeufs ou de penser à une boîte de trombones. C'est comme naturel. Bien, le mot « molle » qu'on va utiliser à partir d'aujourd'hui, il faudra que ça devienne naturel pour toi aussi que le mot « molle » réfère à un paquet, réfère à une quantité. Bon, c'est pas 24, c'est pas 12, c'est pas 500. C'est une quantité qui est beaucoup plus grande, qui est tellement, tellement grande et qui a été redéfinie plusieurs fois avec la précision des appareils qu'on a. Présentement, elle est définie exactement à cette quantité-là. Tu vois que c'est un gros chiffre. Mais ça reste quand même un paquet. Ça reste quand même une quantité. Une quantité de quoi? Bien, ça pourrait être que dans cette sphère-là, dans ce ballon-là, il y a des atomes d'hélium ou peut-être qu'il y a des molécules de méthane ou peut-être que c'est des ions ou peu importe c'est quoi qu'on a, c'est un paquet. Et c'est un paquet qui contient exactement 6,02 fois 10 à la 23, ion, ou 6,02 fois 10 à la 23, atomes, ou 6,02 fois 10 à la 23, molécules. Donc, le mot paquet, le mot molle, réfère toujours à la quantité 6,02 fois 10 à la 23. Comme quand on achète des paquets de feuilles, ça va toujours être 500 feuilles. Que ça soit des feuilles de 8 unis par 11 ou des feuilles de 8 unis par 14, des feuilles roses, des feuilles blanches, des feuilles vertes, ça va toujours être 500 feuilles. Bien, ici, le 6,02 fois 10 à la 23, réfère toujours à une molle. Que ce soit une molle d'atome, une molle de molécule, une molle d'ion ou une molle d'œuf, ça va toujours être une molle qui contient 6,02 fois 10 à la 23. Donc, dans une molle d'œuf, il y a exactement 6,02 fois 10 à la 23 œufs. C'est ça que ça veut dire. Si on remplace le mot œuf par quelque chose qui est plus chimique, on va prendre le carbone. Bien, dans une molle de carbone, ça va être exactement 6,02 fois 10 à la 23, atome de carbone. That's it. Donc, aussitôt que tu vois le mot « molle », dans ta tête, la traduction, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Donc, comme la douzaine d'œufs, ça va être exactement 12. Comme la caisse de Coca-Cola, ça va être exactement 24. Bien, une molle, ça va être exactement 6,02 fois 10 à la 23. Que j'aille des œufs, que j'aille un atome ou que j'aille une molécule, ça va toujours être une molle égale 6,02 fois 10 à la 23. Alors, si j'ai du méthane, une molle, ça va être 6,02 fois 10 à la 23. Toujours. That's it. Il faudra que ça devienne naturel. Il faudra que ça devienne un automatisme. Et évidemment qu'on n'aura pas toujours une molle de quelque chose. La molle va pouvoir agir comme un multiplicateur de la même façon que la douzaine d'œufs agit comme multiplicateur. Donc, si j'ai une douzaine d'œufs, bien, j'ai 12 œufs. Mais si j'ai deux douzaines d'œufs, bien, j'ai deux fois 12 œufs. Donc, j'en ai 24. Donc, le carton d'œufs agit comme un multiplicateur. Si j'ai deux cartons d'œufs, bien, j'ai deux douzaines d'œufs. Deux fois 12, ça fait 24. That's it. C'est juste, c'est pas parce que j'ai changé le mot douzaine que j'oublie tout d'un coup que je peux le multiplier par 12. Donc, le paquet douzaine, le paquet carton, le paquet feuille, le paquet boîte, le paquet qu'on va utiliser va être un multiplicateur. Même chose pour la molle. Ça va être un multiplicateur. Donc, dans deux molles de carbone, bien, le mot molle, c'est mon multiplicateur. Une molle, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Fait que deux molles, ça va être deux fois 6,02 fois 10 à la 23. Et ça, ça va me donner deux fois 6 égale 12 fois 10 à la 23. OK. Les puristes parmi vous vont voir que le 12,04 fois 10 à la 23 n'est pas une notation scientifique adéquate. Ça aurait dû être 1,2 fois 10 à la 24. Mais je veux juste mettre l'emphase sur le fait que j'ai utilisé un multiplicateur. Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Mais effectivement, dans un examen IB, surtout, on ne pourrait pas utiliser. Accepter ça comme réponse. Fin de la parenthèse. On retourne à notre multiplicateur. Donc, ici, j'avais deux molles. Alors, j'ai multiplié le mot molle par 2. Si j'avais eu 3 molles, bien, j'aurais multiplié le mot molle par 3. Donc, 3 fois 6,02 fois 10 à la 23. Fait qu'aussitôt que tu vois le mot molle, tu le remplaces par 6,02 fois 10 à la 23. Donc, 3 fois 6, ça fait 18 fois 10 à la 23. Fait que ça fait comme nous donner une formule. Bien, c'est pas autant une formule qu'une proportionnalité. Ou, bien, ceux qui préfèrent utiliser les expressions comme règle de 3 ou comme produit croisé. C'est pas mal toute la même chose. C'est juste une proportionnalité. Parce qu'on peut utiliser, donc, le multiplicateur molle par le combien de fois que j'ai cette molle-là. C'est juste que la formule que je vais te montrer est un petit peu mélangeante. Parce que c'est juste la lettre N qu'il y a dedans. Il y a la N majuscule qui se trouve à être le nombre de particules. Ces particules-là, ça peut être des œufs, ça peut être des carbones, des atomes, ça peut être des molécules comme du méthane, ça pourrait être des ions comme du Mg2+. Donc, c'est juste une particule. C'est un quelque chose. Donc, c'est le nombre de quelque chose. Le N minuscule, c'est le nombre de molles. Donc, est-ce que j'ai une molle, deux molles, trois molles? De la même façon, est-ce que j'ai une douzaine, deux douzaines, trois douzaines? OK? Donc, le N, c'est le nombre de paquets. Et le Na, avec le petit a en indice comme ça, c'est le nombre d'avocadros. C'est notre constante qui est 6.02 fois 10 à la 23, toujours. Na, c'est toujours 6.02 fois 10 à la 23. Fait qu'une fois qu'on a cette proportionnalité-là, on peut faire des mathématiques avec ça. Et ça va devenir très pratique d'utiliser la formule quand on va avoir plusieurs atomes dans une molécule et qu'on veut connaître combien est-ce qu'il y a d'atomes dans cette molécule. Les mots atomes et molécules, tu les connais. On les utilise ensemble depuis la neuvième année. Mais là, parce qu'on rajoute le mot atome, molécules et molles en plus, le tout d'un coup, c'est comme s'il y avait des courts circuits dans ton cerveau pour avoir de la difficulté. Fait que je vais utiliser l'analogie du chien pour t'aider à bien faire la différence entre les mots molles, molécules et atomes. Dans l'analogie du chien, on va dessiner des chiens. Et pour dessiner un chien, on a besoin de deux yeux, quatre pattes et une queue. Donc, on va se limiter à ça. C'est sûr qu'il y a des oreilles puis il y a une bouche là, mais on va se limiter aux yeux, aux pattes et à la queue. Donc, si je veux dessiner un seul chien, bien je vais avoir besoin de dessiner deux yeux, je vais avoir besoin de dessiner une seule queue et je vais avoir besoin de dessiner quatre pattes. Donc ça, c'est pour mon petit chien. Si je ne veux pas dessiner un chien, mais je veux dessiner deux chiens, bien là, il va falloir que je dessine deux fois plus de yeux, deux fois plus de queue et deux fois plus de pattes. Donc, le chien, c'est comme mon multiplicateur, mon N. Donc, le chien contient tout ça. Fait que si je veux dessiner deux chiens, bien chaque chien a une queue, alors je vais devoir dessiner deux queues. Chaque chien a deux yeux, donc il va falloir que je dessine un, deux, trois, quatre yeux. Et si je veux dessiner les pattes, bien une, deux, trois, celle qui est cachée derrière, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, huit pattes pour le chien. Bien, tu sais, je ne suis pas obligée de compter les yeux et les pattes parce que j'aurais pu faire tout simplement deux yeux fois deux chiens, ça fait quatre yeux. Quatre pattes fois deux chiens, ça fait huit pattes. Une queue fois deux chiens, ça fait deux queues. Donc, ça ici, c'est mon multiplicateur, mon nombre de chiens, c'est mon paquet d'organes. Parce que ça va devenir plus pratique de faire des multiplications si je te donne une douzaine de chiens. Donc, pour faire une douzaine de chiens, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Bien, je vais avoir besoin des queues pour tout le monde. Si j'ai douze chiens, je vais avoir besoin de douze queues. Je vais aussi avoir besoin des yeux pour tout le monde. Si chaque chien a deux yeux, puis je veux dessiner une douzaine de chiens, bien, il va falloir que j'aille deux douzaines de yeux. Deux douzaines de yeux, ça fait vingt-quatre yeux, ça. Puis, pour les pattes, bien, chaque chien a quatre pattes. Donc, si j'ai une douzaine de chiens, il va me falloir quatre douzaines de pattes. Et quatre douzaines de pattes, ça veut dire quarante-huit pattes. Donc, ça, c'est pour le chien que j'ai dessiné douze fois. Maintenant, si ce n'est pas une douzaine de chiens que je veux dessiner, mais c'est une molle de chiens. Alors, pour dessiner une molle de chiens, ça va être beaucoup des chiens, tellement beaucoup que je ne les dessinerai pas pour vrai, là. Donc, pour dessiner une molle de chiens, il va me falloir beaucoup d'yeux, beaucoup de pattes et beaucoup de queue. Combien? Bien, une molle. Le mot molle, vraiment, il faut que ça devienne un automatisme pour toi. Le mot molle veut dire 6.02 fois 10 à la 23. Toujours. Donc, si je veux dessiner une molle de chien, il va me falloir une molle de queue, puisque chaque chien a une queue. Une molle, c'est combien? C'est 6.02 fois 10 à la 23. Chaque chien a deux yeux. Donc, si je veux dessiner une molle de chiens, il va falloir que je dessine deux molles de yeux, puisque chaque chien a deux yeux. Deux molles, c'est quoi? C'est deux fois 6.02 fois 10 à la 23. Et pour les pattes, chaque chien a quatre pattes. Donc, pour dessiner une molle de chien, il va falloir que je dessine quatre molles de pattes. Et quatre molles de pattes, bien, c'est 6.02 fois 10 à la 23 multiplié par 4. Bon, évidemment qu'on ne va pas dessiner des chiens dans nos cours de chemie. On va dessiner des molécules. Donc, prenons l'exemple de la molécule de H2SO4. Pourquoi celle-là? Parce que chaque molécule de H2SO4 contient deux atomes d'hydrogène, qui sont les deux billes blanches ici. Donc, c'est comme les deux yeux du chien. Contient quatre atomes d'oxygène, des quatre billes rouges qui sont ici. Donc, ça, c'est mes quatre pattes du chien. Et un atome de soufre, qui est la bille jaune dans le milieu. Et ça, c'est la queue de mon chien. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette molécule-là. Ça correspond à mon chien. Fait que si je veux dessiner, en fait, on va les construire, comme en classe, on a des billes pour construire des molécules. Donc, si je voulais construire la molécule de H2SO4, bien, il va falloir que j'aille dans la boîte chercher une bille jaune, quatre billes rouges et deux billes blanches. Si je te demandais de construire deux molécules, bien, il va falloir que tu retournes dans la boîte parce qu'au total, tu vas avoir besoin de deux fois plus de billes, puisque tu veux le construire deux fois. Tu vas avoir besoin de deux billes jaunes, cette fois, deux soufre. Tu vas avoir besoin de quatre billes blanches pour les quatre hydrogènes. Et il va te falloir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit billes rouges pour faire les huit oxygènes. Si on ne voulait pas dessiner juste deux molécules, mais on voulait en dessiner, on va plutôt construire une douzaine. Alors, le mot douzaine devient mon multiplicateur. Si je veux dessiner une douzaine de molécules, bien, il va falloir que j'aille dans ma boîte, mes billes, que j'aille chercher une douzaine de billes jaunes. Une douzaine de billes jaunes, ça veut dire douze billes jaunes. Ensuite, il faut que j'aille dans la boîte et que j'aille chercher deux douzaines de billes blanches parce que chaque molécule contient deux billes blanches. Alors, je vais aller chercher deux douzaines de billes blanches. Et ça, ça veut dire 24 billes blanches. Puis après ça, je vais retourner dans la boîte et je vais aller chercher quatre douzaines de billes rouges parce que chaque molécule contient quatre billes rouges et je veux faire une douzaine de molécules. Donc, quatre billes rouges par molécule fois douze, ça fait quarante-huit billes rouges que je dois aller chercher. Et là, si je voulais construire une molle de molécules. Donc, une molle, tu remarqueras ici que j'ai utilisé l'abréviation molle, pas de E. Je sais que ce n'est pas une grosse abréviation, ils ont juste enlevé une lettre, mais c'est comme ça le système SI. L'abréviation officielle, c'est MOL. Donc, une molle de molécules de H2SO4 que je veux construire. Mais là, il va falloir que j'aille chercher beaucoup de billes jaunes. Tellement beaucoup de billes jaunes parce que les billes jaunes qui sont le soufre, j'en ai juste une dans chaque molécule, mais je veux construire une molle de molécules. Donc, il va me falloir une molle de billes jaunes. Un paquet qui contient 6,02 fois 10 à la 23 billes jaunes. Pour le suivant qui était l'hydrogène, l'hydrogène, il y avait deux billes blanches dans chaque molécule. Donc, il va falloir que j'aille chercher deux molles de billes blanches. Deux molles de billes blanches, ça veut dire deux paquets de 6,02 fois 10 à la 23. Et puis, pour l'oxygène, c'est quatre billes rouges dans chaque molécule. Donc, quatre fois 6,02 fois 10 à la 23. Donc, au total, il va falloir que j'achète beaucoup de billes. Il va falloir que j'achète un paquet de billes jaunes, quatre paquets de billes rouges et deux paquets de billes blanches. Donc, au total, il va falloir que j'achète sept paquets de billes. Et sept paquets de billes, c'est sept molles de billes. Donc, sept fois 6,02 fois 10 à la 23 billes que je dois acheter. Bon, ce ne sont pas des billes. Il faut dire vraiment les bons mots. Donc, c'est les mots atomes. Fait que j'ai besoin de sept molles d'atomes pour fabriquer une molle de molécule H2SO4. Fait que ça, c'est une façon de faire des calculs. C'est que je te donne le nombre de molles, il faut que tu me dises ça fait combien de particules. Mais on aurait pu faire des calculs inverses. C'est-à-dire que je te donne le nombre de particules, il faut que tu me dises ça correspond à combien de molles. Et ce calcul inverse-là va être fait en utilisant la même formule avec les trois N. J'ai six questions pour toi. Tu peux peser sur pause. Essayer de les faire toute seule. Fais juste attention qu'on cherche le nombre de molles de chrome dans les six situations. Donc, le chrome, c'est le CR. Il y a du CR dans chacune des questions. Et c'est seulement pour le CR qu'on le demande. Fait que pèse sur pause, puis essaye-le. Après, je te donne les réponses. J'espère que tu l'as essayé pour vrai. Donc, on va aller les faire un par un. Première situation, on cherche le nombre de chrome qu'il y a, le nombre de molles de chrome. Donc, on cherche notre N minuscule dans la formule. Dans 6.02 x 10 à la 23. Donc, déjà, ceux qui sont vides n'ont peut-être pas fait une grosse démarche. Ils savaient que la réponse était une molle. Mais je vais te montrer la démarche magique. La démarche magique que j'utilise en physique aussi. La démarche magique qui fonctionne tout le temps, c'est d'abord identifie tes données et match-les avec les bons symboles. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît notre constante d'avogadro, le NA, qui est 6.02 x 10 à la 23, toujours. Mais le 6.02 x 10 à la 23 qui est ici, c'est mon nombre d'atomes. Donc, c'est le nombre de particules, le N majuscule. Et mon inconnu que je cherche, c'est le N minuscule. Alors, je mets un point d'interrogation à côté. Le point d'interrogation m'indique c'est quoi mon inconnu, mais il dit que c'est quoi je dois isoler dans la formule. Quelle formule? Bien, celle-ci. N majuscule égale N minuscule fois nombre d'avogadro. Donc, le N majuscule qui était le nombre de particules données dans la question, 6.02 x 10 à la 23. Le N minuscule, je le laisse là parce que c'est mon inconnu. Donc, je ne vais pas le remplacer par X ou je ne vais pas le remplacer par point d'interrogation. Je vais juste laisser la lettre N. C'est important parce qu'après, on va faire des problèmes à 2 ou 3 étapes dans quelques semaines. Et puis, là, il va falloir que tu gardes le bon N. Donc, prends l'habitude de garder le N dans ta formule. Et ensuite, le nombre d'avogadro qui est toujours 6.02 x 10 à la 23. Je veux isoler ce N-là. Alors, je vais devoir diviser par 6.02 x 10 à la 23 des deux côtés. Et c'est pour ça que ça me donne la réponse de 1. Mais tu sais, on savait que ça allait être la réponse de 1. C'est pas très excitant. Passons à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est encore 6.02 x 10 à la 23. Mais cette fois, ça dit molécule plutôt que atome. Bien, dans ce cas-ci, ça ne changera rien parce qu'il y a seulement un atome de chrome dans chaque molécule. C'est comme si on disait chaque chien a juste une queue. Donc, ça ne changera pas grand-chose. La démarche va être la même. Notre inconnu est encore le nombre de molles. Le nombre d'avogadro est encore connu parce que c'est la constante 6.02 x 10 à la 23. Mon nombre de particules, c'est encore 6.02 x 10 à la 23. C'est juste que là, j'ai changé le mot atome pour le mot molécule. Mais ça reste quand même la même quantité. Et la réponse va être encore 1. Ça fait que ça non plus, ce n'est pas très excitant. On va aller faire le prochain. Dans la prochaine question, on a encore le CRBR3. Mais cette fois, on a 1.0 x 10 à la 24. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, que tu prennes comme habitude ici, c'est de toujours essayer d'estimer ce que ça va te donner comme réponse. 1 x 10 à la 24. Est-ce que ça va être plus ou moins que tantôt? Tantôt, on avait 6 x 0,2 x 10 à la 23. La réponse, c'était 1. 1 x 10 à la 24. Est-ce que j'ai plus de particules ou j'en ai moins? Mais à cause du x 10 à la 24, ça veut dire que c'est 10 fois plus grand. J'ai un 10 de plus. C'est-à-dire que j'ai 10 fois plus gros que tantôt. Donc, j'ai 10 fois plus de particules que tantôt. Ça veut dire que ça va me donner une réponse qui est plus grande que tantôt. Mais là, c'est pas exactement 10 fois plus grand parce que c'est juste 1. C'est pas 6. OK. On va faire le calcul. Donc, dans le calcul, dans la démarche magique, ton n minuscule est toujours ton inconnu. La constante d'Avogadro est encore là. Mais cette fois, ton n majuscule est devenu le 1 x 10 à la 24. Ce 1 x 10 à la 24, là, je vais le mettre dans la formule juste ici. Donc, il est remplacé en dessous du n majuscule. Le égal et le n minuscule restent là. Le nombre d'Avogadro est remplacé par la constante 6,02 x 10 à la 23. Et là, je vais diviser encore une fois par 6,02 x 10 à la 23 des deux côtés pour isoler le n. Et ce que ça va me donner, c'est 1,66. Et donc, notre estimation d'avant est correcte. On avait dit que ça serait plus grand que 1. Et 1,66, c'est effectivement plus grand que 1. Mais c'est pas 2, par exemple. C'est pas le double. Parce que pour être le double, il aurait fallu que ce soit 1,2. Et là, c'était juste 1,0. Fait qu'on savait que ça allait pas être le double. Mais c'est quand même presque le double. Fait que notre estimation était bonne. OK, prochaine question. Là, il faut faire attention. Celle-là, on va mettre une étoile à l'avant. Parce qu'on a encore le 1,0 x 10 à la 24. Ça, ça change pas. Mais regarde la molécule ici. C'est du CR2O3. Le 2 qui est là est important. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a deux atomes de chrome dans chaque molécule. C'est comme si je disais que chaque chien a deux yeux. Il va falloir que je tienne compte de ça dans la démarche. La première partie va être pareille comme tantôt. Donc, le nombre d'avogadros, 6,02 x 10 à la 23, le N minuscule qui est mon inconnu, le N majuscule qui est la quantité de molécules qui est donné dans la question. Ça me donne encore 1,66. Mais 1,66, c'est le nombre de mols de molécule. C'est le nombre de mols de chien. C'est le nombre de mols de la grosse molécule au complet. Moi, ce que je veux savoir dans la question, c'est combien est-ce qu'il y a de mols de chrome? Le chrome seulement. Alors, comment je vais faire pour le calculer? Il faut que je regarde ma molécule. Et dans ma molécule, on a deux atomes de chrome dans chaque molécule. J'ai deux yeux dans chaque chien. Alors, je vais devoir doubler cette quantité-là. Et c'est pour ça que la réponse, ça va être 3,33. Il faut garder nos chiffres après la virgule avant de multiplier par 2. Donc, ça va être 3,33. OK. Prochain exemple. Là, on va avoir un chiffre différent. Ça va être 8,3 x 10 à la 22. Donc, déjà, x 10 à la 22, c'est plus petit que x 10 à la 23. Ça fait qu'on sait que ça va donner un petit chiffre qui va être plus petit qu'une mol. Donc, plus petit que 6,02 x 10 à la 23. Ça fait plus petit qu'une mol. Mais, il faut faire attention parce qu'on a du Na2CR2O7. Donc, on a encore les deux yeux sur le chien ici. On a un 2 là. Il ne faudra pas l'oublier. Alors, il faut encore une fois avoir deux étapes. La première étape, va utiliser le 8,3 x 10 à la 22 comme quantité N majuscule. Le N minuscule est encore mon inconnu. La constante d'Avogadro est encore 6,02 x 10 à la 23. Je mets ça dans la formule. Le N majuscule, c'est le 8,3 x 10 à la 22 qui était donné dans la question. N minuscule mon inconnu. 6,02 x 10 à la 23, le nombre d'Avogadro. Je vais isoler le N en divisant par 6,02 x 10 à la 23 des deux côtés et ça me donne 0,14. Mais, c'est 0,14 mol de molécule. C'est 0,14 mol de dichromate de sodium. Donc, il va falloir que je transforme ça parce que moi, je ne veux pas savoir combien est-ce que j'ai de mol de molécule. Je veux savoir combien est-ce que j'ai de mol de chrome. Et dans chaque molécule, il y a deux chromes. Dans chaque chien, il y a deux yeux. Donc, si j'ai deux molécules, deux atomes dans chaque molécule, il va falloir que je multiplie par deux le 0,14 qui est ici. Et c'est pour ça que la réponse, c'est 0,28. Pour le dernier, maintenant que tu sais comment faire, peut-être que tu veux réessayer ou revérifier ta réponse. Fait que, tu sais, peut-être, tu peux peser sur pause encore pour essayer de voir si ta réponse est bonne ou si tu as quelque chose à changer. Fais attention, hein. Il y a un 2 et le 2 étant de parenthèse. On avait parlé des ions polyatomiques en neuvième année. On avait parlé que c'était un trésor qu'il y avait dans les parenthèses. Donc, repense à tout ça, paie sur pause et essaye de le refaire. OK. Allons-y pour la réponse de ce numéro-là. Donc, le 8,3 x 10 à la 22, ça, ça change pas. C'est encore mon N majuscule. Le nombre d'avogadro, 6,02 x 10 à la 23, change pas. Le N minuscule, c'est encore mon inconnu. Et ça me donne encore 0,14. Donc, ça me donne comme tantôt. Mais, fais attention, parce que le 0,14 qui est là, c'est le nombre de molles de molécules de 10 chromates d'aluminium. Et moi, je veux pas savoir combien est-ce que j'ai de molles de molécules. Je veux savoir combien est-ce que j'ai de molles de chrome et seulement le chrome. Alors, il va falloir que je multiplie par 6. Pourquoi par 6? Mais parce que dans chaque trésor, il y a 2 atomes de chrome et des trésors comme ça, j'en ai 3. Donc, il faut que je multiplie par 6 le 0,14 pour trouver la réponse qui est 0,83. Donc, ça, c'est la façon de faire les calculs avec le nombre d'avogadro. Évidemment que dans ton paquet de feuilles, il y a plusieurs exercices pour te pratiquer. Il faudra que tu deviennes habile, surtout avec le vocabulaire, avoir des bons réflexes, que le mot molle, c'est toujours 6,02 x 10 à la 23. Identifier tes N majuscule, N minuscule correctement. C'est vraiment important parce que ça va être à la base de toutes les vidéos pour le reste de cette unité-là. Ok, fait que je te laisse et on se revoit en classe pour corriger les exercices dans ton paquet de feuilles. Bye!